Bonsoir à tous. Merci d'être venus aux conférences mensuelles d'astronomie de la SAF. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Pierre Martin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous signale aussi que la SAF donne des cours, alors ça c'est Jacques-Pierre, vice-président de la cosmologie, qui donne des cours de cosmologie, puis il va démarrer en janvier. De même, Daniel Briot, qui est astronome, elle donne des cours d'astronomie, alors vous voyez, je ne sais pas où en en est. Donc, elle va recommander son programme en septembre, avec un nouveau tel. Je vous signale que la prochaine fois, c'est une, pour la dernière de la saison, c'est en train un peu spécial, c'est une table ronde sur Jubisie, l'observatoire de Jubisie et sur Calique Lamarine. C'est la société astronomique de France, et on va parler un peu de tout ça. Donc, il y a des personnalités, qui partent de ça, à l'évolution, à l'évolution, à l'évolution, ça va être très intéressant. Vous pouvez m'inscrire, comme d'habitude, à partir de demain matin. Vous voyez la ministre de Marion, à droite, des grands larvues. Pour la prochaine saison, je vous ai mis ici les dates que vous demandez le Ménat. Alors, toutes ces dates n'ont pas encore été validées, la seule qui a été validée, c'est la première de 14 ans, parce que vous avez besoin de la famille, la famille qui a été convaincu et de la famille. Pour eux aussi, pour nous mourir de la part, je vous signale que les impliqués le Ménat. lieu de la séance de la réunion de la commission de cosmologie et nous avons fait venir le professeur Réza François-Ry du labo de Mont-le-Curie-Lancet qui va nous parler de la cosmologie à 20 000 mètres C'est la règle d'hérogène, on se voit à peine 4 jeunes et envoyez les invitations à la réunion Donc ceux qui viennent physiquement en règle, par contre ceux qui veulent le voir, ils sentent un peu plus de parmiers Je vous ai donné le lien pour vous connecter Alors ce soir, on reçoit M. André Delu, il est l'UGNEX et il est chef du projet des contributions françaises à bord de l'émission ExoMars Donc... Qu'est-ce qui se passe ? Bon... Et... Je n'ai pas ça Comme toujours, si vous avez, sur une émission YouTube, si vous avez des problèmes sur l'image, sur le son, merci de me faire parler de vos commentaires Merci, bonne confirmation Merci Jean-Pierre Bonsoir à tous, on va donc parler de cette mission ExoMars qui était programmée pour partir cette année Pas septembre depuis Baïkenau Et vous savez sûrement que les... Les événements... Plutôt la guerre en Ukraine A obligé les uns à... A suspendre cette mission Et côté russe d'ailleurs, elle est même probablement annulée Donc on ne sait pas trop aujourd'hui où ça va On est un petit peu dans le flou Donc cette mission est restée sur Terre Ce que je vous propose là, c'est de la présenter, de voir de cargner un tas de lieux Elle va être très illustrée Il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos pour vous montrer l'état du rover Je vais également vous expliquer la science qui est prévue sur cette mission Donc... Vous entendez bien là ? Je vais commencer par l'introduction sur les missions martiennes et sur Mars Pour vous dire que Mars... La première mission martienne a été envoyée en 1960 C'était d'ailleurs une mission soviétique Qui a malheureusement, il y a eu un échec au lancement Et depuis 1960, une cinquantaine de missions ont été envoyées vers Mars Et aujourd'hui, si on regarde des missions encore en opération Elles sont ici à l'écran Il y a 12 missions opérationnelles Il y a 8 missions en orbite et 4 sur le sol de Mars Pendant longtemps, c'était une exclusivite américaine Les américains ont eu beaucoup de réussite dans les missions martiennes, orbitales ou au sol Et depuis quelques années, on voit apparaître d'autres acteurs Il y a l'agence spatiale européenne avec la mission Mars Express Qui a été lancée en 2003 Également, plus récemment, il y a eu la mission indienne Magalha 1 La mission des Émirates, la mission chinoise dont vous avez entendu parler Qui a atterri sur Mars également La mission Perseverance, c'est la toute dernière qui a atterri C'est un grand succès américain Et la prochaine qui devait être lancée, c'était ExoMars ExoMars, c'est une collaboration entre l'agence spatiale européenne Les uns donc Et l'agence spatiale russe, Frost Cosmos Et cette mission, en fait, c'est la deuxième mission d'un programme Qui s'appelle ExoMars Dont la première a été lancée en 2016 ExoMars 2016 Et aujourd'hui, il y a un satellite qui s'appelle le TGO Le Trace Gas Orbiter qui tourne autour de Mars Et je vais vous en parler brièvement tout à l'heure Je vais vous décrire un petit peu Mars Je pense que tout le monde connaît Mars Mars est une voisine de la Terre Elle est située à une fois et demie la distance qui sépare la Terre du Soleil Elle fait un tour du Soleil Donc une année martienne dure un petit peu moins de 2 ans, 22 mois et demi Et elle reçoit beaucoup moins de luminosité du Soleil Moins de 2 fois 2001 maintenant Et elle montre une dichotomie sur le Soleil Martien C'est une carte altimétrique encore une fois Plus on est vers les verts et les bleus, plus on est bas en altitude Et plus on monte vers les rouges, plus on est haut en altitude Et vous voyez que les terrains martiens de l'hémisphère sud sont très cratérisés Et ces terrains ont pu être datés Alors il y a des échelles de datation qui existent Qui ont été élaborés par des scientifiques C'est bon, je continue Par des scientifiques basés sur la taille des cratères et le taux de cratérisation À partir d'échantillants qui ont été ramés de la Lune Il y a eu 9 campagnes d'échantillants lunaires qui sont arrivés vers la Terre 6 missions Apollo et 3 missions Luna soviétique Qui ont été datées par radiochronologie sur Terre Et ensuite ils ont regardé à l'endroit où ont été prélevés ces échantillants La taille des cratères et le taux de cratérisation Ils ont fait des modèles de datation Qui ont été transposés à Mars Il y a 2-3 échelles différentes mais qui montrent à peu près la même chose Et qui montrent que ces terrains-là datent du 1er milliard de l'existence de Mars Mars est formé il y a 4,6 milliards d'années Et pendant le 1er milliard d'années qu'on appelle le Noachien Et bien il y a eu des bombardements qui ont généré ces cratères qu'on voit dans l'hémisphère sud Et ce qui est intéressant sur ces terrains très anciens Puisque les terrains au nord ont été ultérieurement recouverts de larves Ils sont donc plus récents Sur ces terrains très très anciens Les missions qui étaient lancées depuis maintenant les 25 dernières années Ont montré qu'il y avait des anciens cours d'eau On voit différents endroits des anciennes rivières Également des argiles Alors là c'est une... C'est la première fois qu'on a découvert de l'argile C'était avec la mission européenne Mars Express C'est un instrument français qui s'appelle Omega Qui est de l'IAS d'Orsay Donc juste à côté qui a découvert Coudé en bleu ici de l'argile Et l'argile est importante parce que c'est un mineral hydraté C'est un mineral qui s'est formé dans de l'eau liquide de l'argile Je pense que chaque fois qu'on a découvert ça Sorry lot Oui Lui Un das et également des galets. Là, c'est dans le cratère Gale, c'est le rover Curiosity qui a pris ces images de galets. Les galets, ce sont des cailloux qui sont arrondis par le flux et le reflux de l'eau liquide. D'où ce modèle qui a été bâti par les scientifiques, c'est que pendant ce premier milliard d'années, martien ressemble des fois probablement au premier milliard d'années terrestres, avec des conditions d'environnement très similaires. C'est-à-dire un champ magnétique planétaire, puisqu'on voit l'empreinte dans ces rouges dont je vous ai montré tout à l'heure, un effet de serre, une atmosphère significative, de l'eau liquide et des températures plus clémentes. Et ensuite, vers 3,6 milliards d'années, il y a un changement climatique majeur qui est apparu sur Mars. Le champ magnétique s'est arrêté. L'arrêt du champ magnétique a provoqué un phénomène d'érosion atmosphérique, puisque les particules solaires sont venus arracher l'atmosphère de Mars, qui a provoqué une diminution de pression atmosphérique, l'arrêt d'effet de serre, une diminution de température et l'assèchement de la planète. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Mars est à grand désert froid, une température moyenne de moins 60 degrés, qui peut descendre en dessous de moins 120 degrés, très peu d'atmosphère, 5 à 8 millibars de pression au sol, c'est 150 fois moins que sur Terre. Dans cette atmosphère, 95% de gaz carbonique, à champ magnétique crustal, on l'a vu tout à l'heure, mais il n'y a plus de champ magnétique planétaire, et il n'y a plus d'eau liquide, et de toute façon, alors il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau sur Mars, mais elle est gelée, elle est dans le sous-sol ou sur les calottes polaires, mais dans les conditions de pression et de température qu'on a sur Mars ici, l'eau ne peut pas être liquide. Elle est ou sous forme de glace ou sous forme de gaz. Et pour résumer tout ça, là c'est l'évolution de Mars, qu'on voit, Mars habitable pendant le premier milliard d'années, entre moins 4,6 et moins 3,6 milliards d'années, et ensuite Mars qui est devenu ce désert aride et froid. Et si on transpose ça à l'évolution de la Terre, sur Terre, les premières formes de vie sont apparues il y a environ 3,7 à 3,8 milliards d'années, donc pendant cette période où Mars était habitable. Et comme les conditions d'environnement étaient similaires sur Mars, probablement, aux conditions qu'on avait sur Terre, Mars était probablement habitable également, et peut-être habité également à cette époque. On sait que sur Terre, la vie ensuite a évolué, elle est restée monocélulaire pendant 3 milliards d'années avant d'exploser, pour donner toutes les formes de vie qu'on connaît aujourd'hui. Sur Mars, malheureusement, ça ne s'est pas produit, alors est-ce qu'il reste aujourd'hui des traces de vie ? On ne le sait pas. Et les principales missions qu'on aura sur Mars aujourd'hui, à part peut-être la mission INSIGHT, qui est dédiée à la géophysique, persévérance, curiosity, ExoMars en particulier, et surtout ExoMars, ce sont des missions qui ont une vocation d'exobiologie. ExoMars veut dire exobiologie sur Mars. C'est une mission de recherche de traces de vie sur Mars. Alors, je reviens au programme ExoMars. Donc, le programme ExoMars, c'est une collaboration entre l'ESA et Roscosmos. Alors, l'agence spatiale européenne, elle est financée par les agences nationales de pratiquement tous les pays de l'Union européenne qui contribuent, qui contribuent au prorataire de leur PNB, plus quelques autres, la Norvège, la Suisse, le Canada, par exemple. Et l'agence spatiale européenne a une obligation de retour industriel et renvoie sous forme de contrat industriel ces crédits dans différents pays. Donc, j'ai fait part des petits drapeaux pour vous montrer que pratiquement tous les pays, beaucoup de pays, reçoivent des contrats et font des choses sur cette mission. Le contracteur principal pour l'agence spatiale européenne pour tout le programme ExoMars, mission 2016, émission 2000XX, parce qu'on ne sait pas, c'était 2022, c'est la société Thales Alenia Space à Tura, en Italie, et pour nos collègues russes de Roscosmos, c'était NPO Lavoskine à Moscou. Donc, une mission ExoMars 2016, avec un module orbital qui s'appelle le TGO et un atterrisseur qui s'appelle Chaparelli, vous en avez entendu parler, c'est un démonstrateur technologique, je ne vais pas revenir dessus, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Et la mission ExoMars 2022, ou 2000 quelque chose, là pour l'instant, on ne sait pas. La mission 2016 tourne toujours autour de Mars, ce satellite a été construit par Thales Alenia Space en France, à Cannes, donc c'est un satellite français qui tourne autour de Mars. Les deux satellites qui tournent autour de Mars européens sont français d'ailleurs. Mars Express a été fait par Airbus à Toulouse, et cela a été fait à Cannes. Il est parti de Baïkonour en début 2016, il a fait une très très longue période d'aéro-freinage, il a commencé sa mission scientifique en 2018, et depuis, il déroule cette mission et tout se passe très très bien. Il est sur une orbite circulaire à 400 km d'altitude. Et l'objectif principal de la mission, c'est la détection de gaz à l'état de trace, donc en très faible quantité, en particulier le méthane, ou des gaz associés à méthane qui pourraient provenir du vivant. Donc méthane, il peut y avoir de l'éthylène, de l'éthane, de l'acéthylène, etc. Et également, il étudie les gaz d'origine volcanique. Donc sur cette mission, il y avait quatre instruments scientifiques, on les voit ici. Il y a deux gros spectromètres, nomades de responsabilité belge, qui travaillent dans l'infrarouge, le visible ultraviolet, et un spectromètre russe qui s'appelle l'ACS, sur lequel le Latmos de Guyancourt, ici à côté de Paris, a fourni des détecteurs de ce spectromètre, qui travaillent dans l'infrarouge, oui, plus le plus lointain. Un imageur suisse, qui s'appelle K6, et un spectromètre de neutrons russe. Voilà donc pour cette mission, qui continue très très bien, elle continue à fournir beaucoup de données, qui alimente nos collègues scientifiques, qui publient régulièrement là-dessus. Donc voilà, je passe maintenant au sujet principal, qui est la mission ExoMars, là je l'appelle 2022, puisque c'est cette mission que je vais décrire ici. Et la mission 2022 avait pour but de faire atterrir sur Mars une plateforme d'atterrissage, qui s'appelle Kazachok, en russe ça veut dire Kozak, d'une masse d'un peu plus de 800 kilos, avec 12 instruments. Et un rover européen, fourni par l'ESA, qui s'appelle Rosaline Franklin, d'une masse de 300 kilos, 9 instruments. Et le nom de Rosaline Franklin est associé à une chercheuse britannique, qui s'appelle Rosaline Franklin, dont j'ai mis la photo ici, qui est la première qui a découvert, en utilisant des méthodes de diffraction X, la structure en ADN, à la structure en analyse de l'ADN, pardon. Malheureusement, elle est morte très jeune, à 38 ans, d'un cancer, probablement dû à ces procédés de diffraction X, qu'elle utilisait. Et ces découvertes ont été récupérées par deux scientifiques britanniques, et qui ont été ensuite nobilisés dans les années 60. Et malheureusement, elle n'a jamais pu en profiter, puisqu'elle est décédée avant. Et c'est donc un peu en son honneur que ce rover a été baptisé en son nom. Voilà, l'objectif principal de cette mission, c'est d'aller prélever des échantillons dans le sous-sol, donc ça nécessite de faire développer un certain nombre de systèmes mécaniques, destinés à aller les chercher, aller les conditionner, les préparer, les apporter devant des instruments, on les verra tout à l'heure, mais également à rechercher dans des échantillons, et là, des fins scientifiques, des traces de vie. Donc, rechercher des traces de vie en profondeur, ça ne s'accorde jamais fait. Aujourd'hui, Perseverance fait des carottes jusqu'à à peu près 13 cm dans le sol. Là, on va parler plutôt de 2 mètres de profondeur, à l'aide d'une foreuse qu'on voit à l'avant du rover. Donc, le système ou l'architecture de l'émission en mars 2022, elle était prévue pour partir sur Alain-sur-Proton de Baïkonour, comme à l'émission 2016. On voit au centre tout le module, avec le module de transfert en bas, qui a été réalisé par la société OHB en Allemagne, et le module de descente, qui est une réalisation de la société NPO Lavoschkin à Moscou, dans lequel on trouve l'ensemble qui va atterrir au centre. L'ensemble fait 2 tonnes, donc la partie qui rentre de l'atmosphère. On voit ici quelques images du système. Donc, à droite, c'était un test d'équilibrage, vous voyez une vidéo, c'était à Thales, en Italie, et l'ensemble assemblé sur la partie gauche, avec des opérateurs qui travaillent côté. Donc, on voit très bien le module de croisière, également le module de rentrée atmosphérique sur le dessus. Encore une vue du module de croisière, sur la gauche, et sur la droite, vous voyez le module de descente en position ouverte, qui fait apparaître la plateforme d'atterrissage en position repliée, dans laquelle on a le rover. Et donc, cet ensemble a été réalisé en Russie. Alors, l'atterrissage, il a lieu de la manière suivante. On arrive sur Mars à une vitesse très, très grande, généralement autour de 20 000 km heure. Il y a un premier freinage qui se fait pendant la rentrée atmosphérique, qui provoque d'ailleurs beaucoup d'échauffement, c'est très, très violent. Ensuite, sur cette mission, un premier freinage avec un parachute supersonique, séparation du parachute supersonique, et ensuite l'utilisation d'un parachute subsonique, qui est très, très grand. Et après la séparation de ce deuxième parachute, qu'on voit en marron ici, le module d'atterrissage finit d'atterrir en utilisant des moteurs, jusqu'à ce qu'il touche le sol. Alors, tout le monde a entendu parler des problèmes de parachute qu'a eu l'ESA, puisque ces parachutes, il y a deux parachutes, Perseverance, la mission Mars-Veva, on n'avait qu'un seul. Là, il y en a deux. Et ces parachutes, il y a eu beaucoup de problèmes de déchure à l'extraction, qui fait que l'ESA a fait beaucoup d'essais. Là, c'est encore une diapo qui vous montre la taille de ces parachutes. Les parachutes subsoniques 15 mètres de diamètre, supersoniques 35 mètres de diamètre, c'est le plus grand parachute jamais fait pour aller sur Mars. Le parachute de la mission Mars-Veva faisait 21,50 mètres, c'était plus petit. Il y a deux parachutes. Un grand parachute, c'est parce que les moteurs du système de descente ne sont pas assez puissants. Donc, il faut avoir beaucoup de freinage au parachute. Plus que pour les Américains, plus que la taille du parachute. Oui, 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 très, très grande. Qu'est-ce que le poids ? Alors, le poids est à peu près le même. Il est même, je crois que c'était deux tonnes aussi, pour Perseverance. Donc, voilà. Et donc, l'ESA a fait beaucoup d'essais. D'abord, des essais d'extraction que vous voyez. On peut couper le son peut-être, parce que tout à l'heure, il y aura de la musique. Je ne sais pas. Pas grave. Ce sont des essais d'extraction. Comme l'essais d'extraction se déchirait au moment de l'extraction, l'ESA a utilisé au JPL des sites d'essais pour faire des modifications du système et des essais d'extraction sur les deux parachutes pour vérifier ensuite qu'il n'y avait plus ces problèmes de déchirure. Et l'ESA a travaillé avec deux fournisseurs. Alors, un fournisseur italien qui s'appellerait SCOSMO, qui malheureusement a déposé le bilan, ce qui a fait qu'ensuite, il a fallu travailler à une société américaine Airborne. Alors, Airborne, c'est la société qui développe les parachutes pour Perseverance, notamment pour les missions américaines. Et ils ont utilisé donc ce site d'essais pour faire des essais d'extraction, que vous voyez. Et ensuite, ils ont fait des essais qu'on appelle HADT, High Altitude Drop Test. C'est des déploiements sous ballons porteurs, des ballons stratosphériques qui sont montés très haut, à 30 km d'altitude. Et qui ont largué les ensembles pour tester l'ouverture des parachutes. Donc, ils ont finalement qualifié les parachutes. C'était l'an passé. Tout d'abord, le parachute, on le voit sur la gauche, le parachute supersonique. Donc, on voit un autre parachute, c'est le parachute pilote, qui permet de faire l'extraction. Et là, on va voir le parachute supersonique qui va s'ouvrir. Donc, il y a des caméras qui le visualisent. Ensuite, l'ensemble descend au sol. La voilure est expertisée, pour voir s'il n'y a pas de déchirure. Et là, sur la droite, vous allez voir en duo, les deux parachutes subsoniques qui sont testés. Celui construit par Ares Cosmo et Herbotsystem. Là, c'est le ballon porteur que vous voyez. Ça, c'est la séparation du ballon. Je suis désolé pour la musique. Donc, c'est une vidéo que vous trouvez sur le site de l'ESA, si vous la regardez, sur le site ExoMars de l'ESA. On voit l'ouverture des deux parachutes. Donc, là, c'est au ralenti. Donc, ça s'est très bien passé. Et donc, ces deux parachutes, les supersoniques, ont été qualifiés au mois de juillet l'année dernière. Et à l'automne, les deux parachutes subsoniques ont été qualifiés. Ce qui fait que l'ESA se retrouve avec deux versions de parachutes, des deux parachutes qui sont qualifiés et donc utilisables sur la mission. Là, vous voyez le module de descente qui est ouvert. On voit la plateforme d'atterrissage avec... Je ne sais pas si c'est avec la souris. Vous voyez la souris, là ? Donc, on voit les rampes qui vont permettre au rover de descendre. Alors, il y en a à l'avant et à l'arrière. Ce qui fait que le rover peut descendre d'un côté ou de l'autre. en fonction de la configuration du terrain qu'il va trouver de chaque côté de la plateforme d'atterrissage. Et sur la droite, on voit le dessous de la plateforme d'atterrissage avec les pieds, les moteurs et les réservoirs. Donc, une réalisation d'NPO Lavochkin. Encore une vue de la plateforme d'atterrissage sur la gauche. Et là, on voit mieux le rover qui est positionné sur sa plateforme avec les rampes déployées. Et ce qu'on voit ici, on va reparler. Ce sont deux antennes d'un instrument qu'on appelle un radar à pénétration du sol, qui est français, qui a été réalisé à Guyancourt, ici, où l'Atmos, juste à côté. Donc voilà, juste pour en finir avec la plateforme d'atterrissage, je vous disais qu'il y avait 12 instruments. Ils sont principalement russes, avec quelques réalisations européennes et quelques partenariats. Donc, la plateforme va rester sur place. Ils vont principalement faire des mesures atmosphériques, un petit peu de sol, de la sismométrie. Et puis, ça sera limité dans le temps. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le rover. Le rover a été réalisé par un Airbus de Fortin Space à Stevenage en Angleterre. On le voit ici en fin d'intégration. C'était en 2019. Ce n'était pas longtemps avant le confinement. Et le confinement, déjà que le planning était très serré en 2019, et le confinement a fini d'achever le planning pour un tir en 2020. S'il n'y avait pas eu le problème du Covid en 2020, peut-être qu'on aurait pu lancer cette mission en 2020. Et malheureusement, les équipes ont dû rester chez elles. Comme c'est un projet international, des Russes devaient venir en Europe, des Européens devaient en Russie, des Italiens en Angleterre, etc. Donc, ce n'était plus possible de voyager. Et donc, tout s'est figé pendant plusieurs mois. Donc, on voit ce rover. Et ce rover, si on le compare avec d'autres rovers, les Américains ont trois générations de rovers. Le premier, c'est Souverneur de l'Omission Pathfinder, qui a été lancé en 1997. C'est un petit rover, c'est une grande brette à chaussures, 60 cm. C'est un démonstrateur qui faisait 10 kg. Il y avait quelques petits instruments scientifiques dessus, mais le but, c'était plutôt de savoir ce qu'on pourrait faire si on pouvait rouler sur Mars. Ensuite, en 2004, il y a eu les deux Mars Exploration Rover, Spirit Opportunity, qui ont fonctionné très, très longtemps, très, très longtemps après leur deux rues de ville nominale. Opportunity s'est arrêté il y a 3-4 ans, maintenant, de rouler seulement. Encore plus de 3 de kilomètres Opportunity, je crois, sur Mars, qui ont surtout fait de la géologie. Vous voyez, la 174 kg à 1,60 m de long. Et ensuite, le rover Curiosity, alors, je n'ai pas l'image de Perseverance, mais c'est pratiquement le même, c'est le même châssis Perseverance. Rover qui font 3 mètres de long. Curiosity pèse 900 kg. Perseverance pèse 1,25 tonnes. Donc, vous voyez, à peu près pareil. Donc là, ce sont des gros rovers. L'avantage, c'est qu'on les voit aussi, également, à l'échelle humaine. Et en fait, ExoMars fait 300 kg, donc à peu près deux fois plus gros que les Mars Exploration Rover. Ils se situent à peu près entre les mers et Curiosity. Voilà, panneau solaire déployé, ça fait 2,50 mètres de long. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce rover ? On trouve des panneaux solaires fixes et déployables. Sur Curiosity, Perseverance, c'est des Rhu. Ils se servent de sources radio-topiques pour refaire de l'électricité avant de la chaleur. Un système de locomotion sur 6 roues. On en verra l'efficacité sur des vidéos tout à l'heure. Un main déployable sur lequel il y a des instruments et des systèmes de caméras. Une foreuse qu'on voit en action, ici, sur cette animation. Il y a deux petites antennes UHF qui sont sur le dessus, qu'on voit ici, qui permettent de communiquer avec le TGO qui est en orbite, mais également avec d'autres satellites américains, puisque le transpondeur qui est sur le TGO a été fourni par le JPL, par la NASA, et permet de relayer également les données des atterrisseurs martiens. Le TGO, qui est européen, par exemple, relaye aujourd'hui plus de 50% des données de Perseverance. À l'intérieur, on trouve un système de préparation des conditionnements d'échantillons, qu'on va décortiquer tout à l'heure. Un laboratoire qui va permettre d'analyser les échantillons. Il y a également des caméras de navigation, qu'on voit ici, et des caméras de localisation, qu'on voit ici, qui permettent de faire la navigation du rover. Donc, ça permet aux opérateurs de voir devant et de programmer, en fait, l'avance du rover. Mais en plus de ça, il y a à bord des logiciels de navigation autonome qui vont permettre au rover de contourner automatiquement des obstacles et de parcourir de plus grandes distances, comme le fait aujourd'hui, d'ailleurs, Perseverance. Là, c'est une animation qui vous montre ce que doit faire le rover. Là, on le voit descendre de sa plateforme d'atterrissage. Donc, on voit toujours sur l'arrière les deux anthèmes, l'émetteur et le récepteur, les couronnées, des automnes couronnées de Wisdom, le radar à pénétration de sol du LATMOS. Donc, le but du rover, c'est d'aller chercher à terre adéquate sur laquelle il y a des minéraux hydratés, de sonder le sous-sol et d'aller ensuite prélever un échantillon. Là, ce que vous voyez également, on va en reparler, c'est un instrument scientifique qui s'appelle CLUPI, c'est un microscope qui permet de visualiser un certain nombre de choses dans l'opération de forage. Et là, vous allez voir la carotte qui est prélevée, qui est déposée sur un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de transfert et qui va ramener la carotte à l'intérieur du rover. Voilà, donc ensuite, il y a tous les mécanismes qu'on va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et là, vous avez une vidéo qui vous montre des essais. Alors, il y a au sol un autre rover qui s'appelle le GTM, le Ground Test Model. C'est un modèle sol du rover qui a été baptisé Amalia, qui permet de répéter des séquences d'opérations et de faire des tests. Et ces opérations, en fait, elles sont gérées dans une société italienne qui s'appelle Altec, qui est un tenant à Thales Alenia Space, un Turin. Et donc, ils ont un terrain martien qui permet de valider des séquences d'opérations et de faire des tests dans différentes configurations. Là, c'était un test de descente du rover de sa plateforme d'atterrissage. Là, c'est en, vous voyez, en temps réel, descend tout doucement. Vous voyez qu'ils ont mis sur les côtés, on ne le voit plus ici. Bon, ça, c'est visualisé par les caméras. Ils ont mis des espèces de protections sur les côtés pour éviter qu'ils rippent. Mais également, il y a des petites dents, ici, qui viennent s'incruster dans les systèmes qui permettent de le faire descendre. Donc là, on voit les panneaux solaires. Ce qui est prévu dans la mission nominale et ça, c'était dans la conférence sur 2022, il faut toujours être sûr de pouvoir faire toute la science qu'on veut faire et pour ça, on définit un scénario de référence. Donc, on veut faire la science mais il faut aussi qu'abord, on ait l'énergie disponible, c'est-à-dire qu'on ait les panneaux solaires suffisamment éclairés par le soleil, les batteries suffisamment pleines et également suffisamment de relais de télécommunication entre les soldes orbitales. Tout ça, ça nécessite au rover de temps en temps de s'arrêter, de communiquer, de repartir, de faire des expériences. Et donc, on définit un scénario de référence qui était celui-là. Il y avait dans un premier temps, juste après l'atterrissage, de faire ce qu'on appelle une recette du rover. Une recette, c'est-à-dire qu'on va vérifier si tout fonctionne bien à bord. Ensuite, on s'éloigne du site d'atterrissage qui a été contaminé par les moteurs. On a vu tout à l'heure qu'on attirait avec des moteurs. Faire un test à blanc. Alors, on va reparler aussi. On va faire passer dans toute la chaîne qui va analyser les échantillons de la silice pyrolysée pour vérifier que tout ce cheminement n'a pas été contaminé par des contaminants d'origine terrestre. Il y a six cycles dans lesquels on va forer, prélever des échantillons dans le sous-sol et sur deux sites, aller prélever des échantillons à différentes profondeurs pour voir tout ce qui se passe en fonction de la profondeur. Les instruments qu'on trouve à bord sur le mât qu'on a vu tout à l'heure, il y a un instrument qui s'appelle PANCAM pour caméras panoramiques. On voit en jaune, donc dans les ronds jaunes, on fait de l'imagerie tridimensionnelle dans le domaine visible et proche à frein rouge. C'est des filtres, on fait des images à travers des... On se filtre, on fait des images multispectrales qui permettent de faire de l'analyse minéralogique du sol, un petit peu. Et également couplé à ce système, une caméra haute résolution qui fonctionne dans le domaine visible et qui est capable de faire des images de très résolution qu'on voit à 2 mètres, c'est 0,17 mm, donc une excellente résolution pour cette caméra. Donc, elle permet de visualiser le sol à très haute résolution mais également l'échantillon qu'on prélève. Un spectrophotomètre afrarouge qui s'appelle AISEM qui travaille jusqu'à 3,3 microns, lui, il est juste en dessous, et il a son axe qui est coaligné avec HRC, avec la caméra haute résolution, son axe optique. Lui, il est dédié à faire de la minéralogie essentiellement mais également capable de détecter les minéraux hydratés et un petit peu de chimie organique. Et en bleu, ici, il y a un instrument qui s'appelle CLUPI, c'est un microscope couleur qui travaille dans le visible avec une très, très bonne résolution, lui aussi à 50 cm, 40 microns, s'appuie plus que la taille moyenne d'un gré minéral. Et ce microscope, il est situé sur la foreuse et va pouvoir prendre des images dans différentes configurations. Pour investiguer le sous-sol, deux instruments, il y a un spectromètre de neutrons qui est en fait qui est russe, qui est une évolution du spectromètre d'âne qui est sur le rover Curiosity. Les neutrons sont absorbés par l'hydrogène et l'hydrogène, on trouve l'hydrogène dans de l'eau, dans de la glace d'eau, dans les minéraux qui sont hydratés. Donc, c'est intéressant de détecter ça et de savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, si on a des minéraux qui ont été dans de l'eau ou même s'il y a de la glace d'eau dans le sous-sol. Et lorsqu'il fera ces mesures, ça va être couplé avec ce radar à pénétration de sol qui s'appelle Wisdom qui lui va faire de l'imagerie tridimensionnelle en ondes radio du sous-sol entre 0,5 et 3 GHz. Tout ça, ça va fonctionner jusqu'à 2-3 mètres de profondeur et ces images en trois dimensions vont faire une reconstitution du sous-sol, vont identifier les différentes strates géologiques mais également s'il y a des gros cailloux, c'est également des mesures de permittivité pour détecter la glace d'eau. Voilà donc pour le sous-sol et si le sous-sol est intéressant et bien il va y avoir des opérations de forage donc juste pour finir là-dessus c'est que si une zone est intéressante ces deux instruments vont fonctionner sur une surface de 25 mètres carrés. Le rover va faire des lacets sur une surface de 5 mètres par 5 mètres pour sonder ce sous-sol et pour déterminer l'endroit où elle est posée la foreuse. Ensuite, pendant l'opération de forage, alors pourquoi avoir 2 mètres ? Alors, cette mission a été conçue dans les années 2000 et à cette époque les scientifiques avaient recommandé une telle profondeur pour faire abstraction pour avoir des échantillons le plus préservés possible et le moins altérés par les ultraviolets solaires qui malheureusement détruisent la matière organique en surface. Les oxydants, la rigolite martienne est très occidente elle détruit également la matière organique et les radiations ionisantes également un peu plus profondément dans le sous-sol. Donc c'est pour cette raison que cette foreuse prélève à 2 mètres et pendant le forage il y a un petit spectromètre infrarouge qui fait de l'analyse minéralogique au fur et à mesure que la foreuse prélève des échantillons. Donc on voit une vidéo ici du forage que je vous montre à gauche là, c'est Cloupy, l'instrument qui permet de visualiser le forage ici. Également, on va le voir, il permet de visualiser le dépôt de la carotte dans les mécanismes de transfert. Alors la foreuse c'est une première tige de 50 cm avec un embout de forage et de prélèvement et trois tiges d'extension qui sont automatiquement assemblées au fur et à mesure que la foreuse descend. Donc il y a un magasin où ces tiges sont stockées qu'on voit sur la droite. Là on voit tout à l'heure on l'a vu sur une animation mais là on va le voir en réalité. donc le dépôt de la carotte. Alors si jamais le système se bloquait dans le sol il y a moyen de séparer l'ensemble des quatre tiges et ensuite dans le magasin qu'on voit sur la droite il y a une tige de 50 cm avec un embout de forage supplémentaire qui permet de continuer à forer mais juste sur 50 cm. Donc là on voit l'échantillon là c'est plutôt de la rigolite et donc on voit ici le mécanisme de transfert avec l'échantillon qui va être ramené à l'intérieur de cet ensemble qui s'appelle l'ALD ALD pour Analytical Laboratory Drawer c'est le laboratoire analytique c'est un ensemble très compact que vous voyez sur la droite qui a été réalisé par Thales Analy Space à Turin et sur cet ensemble très compact qui pèse un peu plus de 60 kg il y a tout un système de conditionnement d'échantillons et trois instruments scientifiques qui vont permettre d'analyser les échantillons qui ont été prélevés. Là c'est une vidéo qui a été réalisée chez ADS à Steve Nets qui vous montre l'intégration de cet ALD à l'intérieur du rover. Donc vous voyez que tout ça ça se passe dans des salles blanches on va parler également tout à l'heure dans un environnement particulière moléculaire et biologique contrôlé. Ça c'est donc alors ça se fait quand même très très lentement donc c'est en 2019 le système de préparation et de distribution d'échantillons il est là donc on voit toujours ce mécanisme de transfert ici sur la gauche avec l'échantillon qui est dans ce petit godet on a ensuite l'échantillon tombe dans une broyeuse qui va réduire les échantillons en poudre une fois réduit en poudre ils vont déposer dans des stations de dosage ce sont deux petits entonnoirs et ce système se met en rotation il va déposer les échantillons dans un carousel sur lequel on va trouver on le voit sur la droite ici à la fois des mini fours qui vont permettre de pyroliser les échantillons en effet d'analyse mais également en vert un conteneur réutilisable dans lequel les échantillons seront déposés analysés par des instruments et ces conteneurs une fois que les échantillons ont été analysés il les nettoyer par une lame qui vient sortir des échantillons il va pouvoir être utilisé pour l'échantillon suivant et les mini fours ce sont ces mini fours sont utilisables une seule fois donc ils vont être utilisés c'est pour ça qu'il y en a plusieurs il y en a une trentaine tout autour du carousel une lame d'arrasement tout un tas de systèmes mécaniques mais également ici ce fameux distributeur de blanc alors le blanc je vous l'ai dit tout à l'heure c'est de la sélice pyrolysée à 800 degrés c'est un matériau dans lequel il n'y a plus aucun composé organique il n'y a plus de carbone il n'y a plus rien et ces blancs vont passer dans ce système la première chose qui sera faite sur Mars ça sera d'analyser ces blancs et de s'assurer qu'on ne trouve aucun composé organique si on en trouve c'est qu'ils sont d'origine terrestre et là on risque de faire ce qu'on appelle l'info positif c'est-à-dire d'interpréter des découvertes sur Mars alors qu'on a des composés d'origine terrestre ou des formes d'origine terrestre et si jamais on trouvait des composés organiques on sait qu'ils viennent de la Terre qu'ils ne viennent pas de Mars donc on va les identifier mais l'ensemble normalement ici est conservé dans un volume qui est très propre là c'est encore une image qui vous montre les systèmes mécaniques très complexes donc on va très bien le carousel ici avec les petits fours ça c'est les stations de dosage et l'ensemble doit réaliser là c'est une spécification scientifique il faut broyer les échantillons avec une taille moyenne de 0,15 mm ça c'est parce qu'il y a des lasers qui viennent il y a deux instruments qui utilisent des lasers qui viennent éclairer les échantillons une planéité quand on fait des images il faut qu'on soit suffisamment plein pour limiter le flou et une température inférieure à moins 5 degrés pour conserver le maximum de volatiles et tout ça ça se passe alors ça c'est encore une vidéo qui vous montre le fonctionnement de tous ces mécanismes elle est ancienne le SPDS le système de préparation et de distribution d'échantillons était réalisé par une société qui maintenant c'est OHB mais avant c'était Kaiser 3 2 c'est le sigle rouge qu'on voit à droite là vous allez voir un échantillon qui est déposé dans le système donc là c'était un test des mécanismes qui sont un petit peu plus loin donc on voit Claystone c'est des petits cailloux d'argile et à droite c'est du sable qui sont dans la broyeuse et qui vont être qui vont être travaillées broyées pour arriver à ces granulométriques il y a beaucoup beaucoup de tests qui ont été réalisés sur différentes roches notamment des basaltes pour valider la spécification scientifique que je vous ai montré tout à l'heure c'est 0,15 mm de diamètre voilà donc ensuite ça c'est les stations de dosage qu'on voit ici qui ont déposé donc là c'est fait ça c'est le conteneur réutilisable dans lequel cette petite dosing station est venue déposer de l'échantillon donc elle se met en rotation elle va amener ce petit conteneur sous des fenêtres pour être analysé par des instruments et là on voit les petits fours sur l'arrière donc c'est un petit bijou de mécanique ce système et tout ça ça fonctionne dans une zone de l'ALD qu'on appelle l'UCN l'Ultra Clean Zone la zone ultra propre et stérile parce qu'encore une fois pour éviter les faux positifs il faut être très propre et stérile donc tout ce qui est à l'intérieur a été stérilisé soit par la chaleur la méthode de chaleur sèche qu'on appelle DHMR en anglais ou d'autres méthodes ça a été nettoyé avec des méthodes de nettoyage de précision pour atteindre des niveaux de propreté particulière que je vous ai mis là c'est moins de 10 particules de 1 micron par mètre carré donc ce qu'on appelle la classe 1 c'est vraiment ce qu'on fait de mieux dans la propreté particulière spatiale également propreté moléculaire niveau 1 c'est également ce qu'on fait de mieux c'est moins d'un anogramme de matière organique par centimètre carré voilà pour les spécifications ça nécessite en plus d'être propre de s'assurer que les matériaux organiques qu'on utilise ne dégazent pas aussi des gaz d'identifier les effluents de dégazage l'UCZ qu'on voit là est maintenu en surpression pour éviter que les gaz extérieurs ne rentrent jusqu'à l'arrivée sur Mars à 0,1 millibar d'azote ultra propre et également donc je l'ai dit l'utilisation de blanc pour évaluer la propreté de toute cette chaîne là les instruments scientifiques qui sont dans l'ALD il y en a trois il y a un spectrophotomètre imageur infrarouge il va faire des analyses lui sur une surface de 25 millimètres carrés donc 5 par 5 il fait ce qu'on appelle des images spectrales c'est à dire il va faire des images dans différentes langues d'onde avec une résolution de la taille du grain donc il va faire un spectre par grain minéral il est capable il a un petit logiciel qui est capable d'identifier automatiquement les phases intéressantes là on voit par exemple sur ce spectre des codés en couleurs alors non seulement il est codé mais en plus il les place dans un repère XY ce qui fait que s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant il est capable de le dire de manière à ce que les deux autres instruments puissent aller voir ce qu'il y a à cet endroit là et faire des analyses complémentaires donc il fait ça dans le domaine infrarouge mais il fait également des images dans le domaine visible à l'aide de quatre LED à quatre langues d'onde différentes c'est un petit instrument très compact qui fait un peu plus de 10 kg qui est une réalisation de l'IAS dorsé donc j'y étais aujourd'hui là j'ai oublié le spectromètre Raman sur la droite donc ce spectromètre Raman lui l'utilise un laser vert pour exciter l'échantillon l'échantillon renvoie de la lumière avec un certain nombre de rays qui sont caractéristiques surtout des lys atomiques donc il permet de faire de la minéralogie mais également de détecter des composés organiques Microméga fait plus de la minéralogie Raman fait de la minéralogie il y a aussi un peu de chimie organique et même des biosignatures donc il y a une tête optique un spectromètre et également un boîtier électronique il y a trois ensembles qui sont eux aussi dans l'ALD et ensuite un gros instrument qui s'appelle MoMA on le voit au centre avec un coup d'agent couleur ce qui est en bleu c'était réalisé par la NASA Godard c'est donc fait par les américains ce qui est en vert c'est réalisé par le LISA de Créteil ici en France c'est un AGC et en rouge ou en marron c'est réalisé par l'OMPS en Allemagne donc il fait ce qu'on appelle de la spectrométrie de masse associée à la chromatographie phase gazeuse donc c'est lui qui va utiliser ces petits fours à pyrolyse qu'on a vu donc ces échantillons vont être pyrolysés dans ces fours ils vont rentrer dans un instrument qu'on appelle la chromatographe phase gazeuse dans lequel il y a des colonnes ces colonnes vont séparer les différents constituants qui vont pouvoir être identifiés s'il y a bon étalonnage et ensuite ces effluents sont envoyés dans un spectromètre de masse qu'on voit ici qui est réalisé par les américains avec ces tout petits c'est la taille d'un euro au niveau techno c'est un piège à ion qui fonctionne jusqu'à entre 500 et 1000 d'altone et lui va identifier les différentes molécules à partir de leur masse atomique c'est pour ça qu'on appelle ça spectromètre de masse alors ça c'est pour les phases volatiles mais l'instrument a une voie également LDMS c'est-à-dire que le spectromètre de masse lui peut analyser les échantillons qui sont dans le conteneur réutilisable et là on vient exciter l'échantillon à l'aide d'un laser ultraviolet et on va récolter les ions qui vont être analysés dans le spectromètre de masse donc c'est un instrument très complexe à lui seul il pèse le poids des 8 autres instruments et c'est cet instrument-là qui va vraiment détecter la chimie organique du vivant donc tout ce qui est les acides aminés les protéines l'ADN etc avec une très très grande sensibilité donc là on le voit en cours de test sur la gauche là juste pour vous montrer sur la droite ce qu'on voit en bas c'est ce qu'on appelle un chronogramme donc à la sortie du chromatographe phase gazeuse on voit en fonction du temps des pics qui montrent la sortie des différents pics dans ces colonnes de chromatographe où passent les gaz les différents composants sont séparés il y a différents types de colonnes suivant le type de molécules qu'on veut séparer et en haut on voit une fois que ces composés ont été envoyés dans le spectre de masse l'identification en spectrométrie de masse donc c'est un instrument ce type d'instrument qu'on a utilisé dans le spatial déjà sur Viking il y en avait un au niveau des partenariats vous voyez que ça c'est assez international il y a 9 instruments alors dans le spatial il y a des instruments qu'on appelle PI qu'on appelle Prime Investigator c'est le responsable scientifique des instruments ce sont les laboratoires qui font la plus grosse partie de l'instrument qui apportent la contribution financière la plus importante et les co-PI qui apportent des contributions instrumentales donc des morceaux d'instruments ça peut être des détecteurs des boîtiers électroniques etc. ensuite on a également des co-I que je n'ai pas mis là alors il y en a beaucoup ce sont des experts scientifiques qui vont participer à l'analyse des données et à l'exploitation des missions mais qui ne fournissent pas de contribution instrumentale dans l'émission donc sur le rover on a deux instruments qu'on appelle PI donc on a vu le Latmos de Guyancourt qui fait l'instrument Wisdom notamment le boîtier électronique les antennes sont réalisées par l'université de Dresde et l'instrument Microméga qui a été la spectrométrie major infrarouge le petit instrument que je vous ai montré tout à l'heure qui est de l'ALD et qui a été fait par l'IAS d'Orsay trois instruments sur lesquels on a des contributions CLUPI le microscope qui est sur la foreuse ou là qui est sur responsabilité suisse sur lequel le centre de biologie moléculaire a fourni les détecteurs le spectromètre RAMAN comme je dis tout à l'heure le boîtier électronique a été fourni par l'IRAP de Toulouse c'est un instrument de responsabilité espagnole l'université de Valladolid et MOMA donc là je l'ai déjà parlé c'est responsable c'est d'Allemagne le MPS associé avec la NASA Godard et l'Elysat de Créteil et cette association là on fait d'ailleurs le GCMS qui se trouve sur Curiosity aujourd'hui sur le rover donc des gens qui se connaissent bien ensuite vous voyez les autres instruments il y a des instruments russes Isaac Merdron et MAMIS qui est italien et PanCam qui est un instrument anglais alors chaque instrument bien sûr fait sa propre science mais lorsqu'ils ont été sélectionnés ces instruments ils ont été sélectionnés dans l'optique d'aller rechercher les échappions les plus intéressants et de les analyser donc on a PanCam ce qu'on appelle la caméra grand angle la caméra panoramique qui fait de l'investigation du site à distance on a deux alors je l'ai oublié malheureusement il y a Cloupi également qui rentre là des instruments qui font de l'investigation rapprochée du site avec des systèmes de haute résolution et de l'analyse minéralogique ensuite une fois qu'on est sur un site intéressant on va sonder le sous-sol à l'aide de Wisdom et d'Adron une fois que le sous-sol était sondé et que c'est intéressant on va aller prélever l'échantillon à l'aide de la foreuse pendant confort on va faire des investigations détaillées du prof sous-sol à l'aide de Mamis ensuite les échantillons vont être conditionnés dans la LD et dans le SPDS pour être analysés avec trois instruments d'analyse très performants Microméga le spectromètre Raman et le GC LDMS MoMA voilà tous ces instruments fonctionnent de manière cohérente entre eux alors qu'est-ce qu'on va chercher exactement j'ai mis sur cette diapositive ce qu'on appelle les principales biosignatures les signatures du vivant on peut les classer en cinq catégories il y a les biosignatures morphologiques ce sont des traces de bactéries très anciennes des restes qui sont capables d'identifier les paléomicrobiologistes les traces chimiques donc des composés organiques caractéristiques du vivant qu'on connaît bien les acides aminés l'ADN tout ce qui est macromonicules complexes etc des traces minéralogiques ce sont des dépôts minéraux produits par le vivant la plus connue qu'on rencontre tous les jours c'est la coquille d'œuf la coquille d'œuf c'est un minéral produit par le vivant c'est une biosignature là il y a des bactéries également qui déposent des minéraux notamment dans des stromatolites sur terre des traces biochimiques des gaz produits par le vivant ce que cherche par exemple le TGO qui est aux nôtres de Mars ou isotopiques des traces isotopiques puisqu'on sait que le vivant utilise davantage les isotopes légers que les isotopes lourds donc quand on établit les ratios isotopiques et qu'on a une disproportion en isotope légers par rapport à la valeur moyenne ça pourrait montrer que cette matière est d'origine biotique alors à l'époque de Viking la seule mission aujourd'hui qui a vraiment fait de l'exébologie ce sont les atterresseurs Viking dans les années 70 américains qui utilisaient principalement des instruments pour aller rechercher des traces de vie actives par leur production gazeuse puisqu'ils avaient alimenté de l'argolithe martienne avec des nutriments marqués au carbone 14 pour voir ensuite si ça redégazait par des métabolistes microbiens un certain nombre d'effluents gazeux et il y avait également à bord un GCMS un chromatographe phase gazeuse avec spectromètre de masse souvent moins performant que celui qu'on a aujourd'hui sur le moment et la charge utile qu'on appelle Pasteur les 9 instruments que je vous ai montrés sur ExoMars lui va rechercher également des traces chimiques avec une très très grande sensibilité mais également des traces binérologiques à l'aide des systèmes de haute résolution que je vous ai montré tout à l'heure notamment la caméra HRC et surtout Cloupi je fais juste une petite différence sur la protection planétaire lorsqu'on fait des missions martiennes on doit respecter l'article 9 du traité de loi spatiale il y a un traité de loi spatiale qui existe depuis les années 60 à l'initiative à l'époque des soviétiques et des américains qui voulaient un petit peu réguler la recherche spatiale donc il y a différents articles l'article 9 stipule c'est écrit au-dessous que lorsqu'on va explorer une planète il faut éviter de les contaminer et éviter les effets préjudiciables de leur contamination donc préjudiciable c'est un mot qui est assez vague mais bon il faut faire attention à ne pas contaminer la planète également ça ramène des échantillons veillez à ne pas contaminer la Terre à l'aide des formes de vie qu'on ne connaît pas voilà donc depuis d'ailleurs l'émission Viking américaine Viking a été stérilisé à la chaleur à 114 degrés à l'époque ça avait coûté très très cher et ensuite les spécifications pour Mars ont évolué les conditions d'obéodement martiennes sont quand même très dures pour les organismes terrestres aucun micro-organisme terrestre n'est capable de se dupliquer aujourd'hui sur Mars il pourrait peut-être survivre pendant un certain temps s'ils ne sont pas exposés juste à violer peut-être dans des boîtes un peu plus longtemps mais bon il faut quand même faire attention il y a des spécifications on ne peut pas faire n'importe quoi il faut donc protéger d'environnement martien et aujourd'hui principalement des fins scientifiques il faut réduire les spores bactériennes alors 10% des bactéries ont la capacité de se sporuler en se sporulant elles se déshydratent elles sont capables de rester dans cette configuration pendant des centaines de millions d'années des centaines de millions d'années pardon mais également elles résistent elles résistent aux radiations elles résistent aux températures on se sert de spores bactériennes pour qualifier des méthodes de stérilisation donc il faut réduire le nombre de spores bactériennes à 300 spores par mètre carré sachant que sur une surface comme ça vous en trouvez un million des spores bactériennes donc c'est quand même c'est pas rien ce qu'il faut faire bon c'est pas de la stérilité absolue avec une limite de 500 000 par véhicule ça c'est pour protéger l'environnement martien et s'assurer qu'on ne va pas perturber les autres missions martiennes qui voudraient rechercher des traces de vie ce n'est pas de l'éthique environnementale je ne veux pas protéger absolument l'environnement de Mars je veux juste préserver la science qu'on veut y faire et l'autre caractéristique l'autre point c'est d'éviter un faux positif donc ça nécessite d'avoir de la stérilité absolue et ça c'est limité au système en contact avec les échantillons ce que vous voyez en bas à droite ici pour protéger l'environnement martien c'est toujours Wisdom le radar à pénétration du sol ça ce sont les antennes qui ont été stérilisées à la chaleur c'était à l'Estec aux Pays-Bas là vous voyez des opérations de contrôle microbiologique sur ces antennes et ensuite l'UCZ donc la zone ultra-propre et stérile qu'on voit à-dessus de l'ALD a été intégrée dans des boîtes à gants c'est le même système qu'on trouve dans les laboratoires de haute sécurité biologique dans des conditions ultra-propres et stériles donc là c'était chez Thales Allen Space en Italie donc la mission la source de la configuration 2022 donc il était prévu de relier les données à l'aide du réseau russe de Roscosmos mais également à l'aide du réseau Estrac de Lesa donc deux séries d'antennes et les données du rover arrivées à Altec donc vous en avez parlé tout à l'heure Altec est en Italie c'est un tenant à Thales c'est une association entre le conseil général du Piemont et la société à Thales et à l'Ana Space sur les conditions de terrain martien qu'on voit et ce rover qu'on appelle le Ground Test Model et c'est là que sont localisés tous les scientifiques qui vont bien sûr recevoir et analyser les données là quelques vidéos pour vous montrer les capacités du rover donc les spécifications pour le rover en termes de capacité de franchissement c'est 25 cm et le rover peut rouler sur une inclinaison de 26 degrés maximum alors l'originalité par rapport à Curiosity et Perseverance c'est qu'il y a des roues flexibles ça pour une meilleure adaptation au sol il y a une meilleure surface également déposée au sol donc moins de pression sur les roues également certaines petites capacités d'amortissement en redescendant de... comme on va le voir ici voilà le système de locomotion a été développé en Suisse par la société RUAG là sur la droite vous allez voir un déplacement en crambe également du rover alors plus spectaculaire ils ont mis à bord ce qu'on appelle le wheel walking marcher avec les roues alors ça permet au rover de se sortir de situations délicates donc c'est arrivé au Mars Exploration Rover il y en a qui était resté embourbé voilà donc des modes qui permettent de le sortir de situations délicates je passe à la vidéo de droite là parce que là vous allez voir en capacité de franchissement si jamais il est en patinage voilà pour le wheel walking et une autre capacité c'est la navigation autonome à droite vous voyez les traces de persévérance on les voit loin ici le persévérance a évité ce caillou là pour passer à gauche du caillou elle l'a fait de manière automatique grâce à un logiciel à bord qui utilise je vous ai parlé tout à l'heure des caméras de navigation et des caméras de localisation là c'est un test que vous voyez sur la gauche avec un petit rover à l'estec ces caméras font des images digitales du terrain évaluent les obstacles la hauteur de cailloux etc ensuite au fur et à mesure que le rover avance il a des caméras de localisation qui vont repositionner le rover dans la carte digitale refaire des images rafraîchir la carte digitale etc puis avancer comme ça le but c'est d'aller identifier des obstacles et si les obstacles sont au delà des spécifications c'est de les contourner ou si c'est dangereux de s'arrêter et ça de manière automatique donc c'est un procédé donc il permet seulement de sécuriser la course de rover mais également de faire des distances plus grandes parce que sinon on navigue uniquement en vue c'est à dire qu'on n'est pas capable d'aller au delà de ce qu'on voit parce qu'on programme le rover à l'avance il n'y a pas de communication directe avec Mars le temps de communication varie de 3 à 22 minutes à peu près donc il faut programmer tout à l'avance et si vraiment on va aller plus loin que ce qu'on voit il faut utiliser ces procédés de navigation autonome donc il y a deux logiciels à bord dont un qui a été réalisé par le CNES à Toulouse qui est à l'intérieur il est d'ailleurs en cours de test actuellement en Italie au niveau des sites d'atterrissage là j'ai mis sur cette carte les zones d'atterrissage de tous les atterrisseurs qui ont atterri sur Mars plus ou moins bien depuis le début même les atterrisseurs soviétiques on voit l'atterrisseur chinois ici le dernier qui a atterri c'est Perseverance vous voyez qu'on va atterrir sur des terrains qui sont intéressants qui ne sont pas dans la zone bleue et Rosaline Franklin va atterrir ici sur un terrain sur une zone qui s'appelle Oxia Planum qu'on voit ici sur la droite c'est une zone qui a été recouverte par de l'eau à un certain moment qui a été élémentée par un cours d'eau et cette zone a été longtemps en concurrence avec une autre zone qui s'appelle Mars-Vallis sur laquelle les premiers argiles avaient été détectées par la mission Omega mais comme Oxia Planum est plus bas en altitude et également à terrain plus dit c'était plus favorable à l'atterrissage que Mars-Vallis mais au niveau scientifique elle était équivalente et on voit sur Mars-Vallis ici sur la droite ça ce sont ce qu'on appelle les ellipses d'atterrissage c'est l'endroit où va atterrir le rover la plateforme d'atterrissage qui porte le rover ce qui est codé en bleu ce que vous voyez ici ce sont des minéraux hydratés qui sont formés dans de l'eau liquide le rover devra aller sur ces zones pour aller analyser et prélever des échantillons et donc on voit un petit peu ce cours d'eau qui venait ici et qui a formé certainement ces minéraux hydratés donc voilà le profil de mission 2022 malheureusement la mission aurait dû arriver donc partir entre le 20 septembre et le 1er octobre de cette année et arriver le 10 juin de l'année prochaine les créneaux de lancement martien c'est tous les 25 mois et demi à peu près, à peu plus de 2 ans on peut faire puisque les planètes sont bonnes configurations tous les un peu plus de 2 ans donc ExoMars ne pouvait pas être lancé cette année la campagne de lancement devait démarrer tout devait partir à Baïkonour début avril donc là maintenant c'est beaucoup trop tard on ne pourra pas lancer cette année donc les prochaines opportunités l'opportunité sera 2024, 2026, 2028 et puis là pour l'instant c'est trop flou il n'y a plus de coopération avec la Russie donc il faut travailler pour sauver cette mission donc tout est prêt une fois que tout était prêt et bien malheureusement on ne peut pas lancer c'est l'aléan auquel personne ne pensait ça voilà, merci 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 ça marche pas merci non ça marche pas mais attendez bravo quelle en vérité c'est ce nouveau c'est le moment on essaie de beaucoup plus complexe qu'il y a beaucoup plus d'exérience non si vous regardez si tu regardes les systèmes qui abordent persévérance aujourd'hui de prélèvement d'échantillons et de conditionnement c'est très complexe également tous les mécanismes alors, moins sur curiosity beaucoup moins sur curiosity et persévérance c'est un système très complexe ok évidemment on trouve un problème de la Russie est-ce qu'il existe une solution de l'entraînement soit au réel soit à l'entraînement c'est bien on va annuler la première de cette année mais pour la prochaine semaine la prochaine fenêtre c'est 2024 on avait tout à l'heure qu'il faut ce que font nos collègues russes c'est le lanceur le module de retraite atmosphérique et la plateforme d'atterrissage donc si on lance en 2024 on n'aura pas le temps de les faire donc ça veut dire que si on lance en 2024 ce sera forcément que la Russie et là la situation géopolitique n'est vraiment pas bonne et personne aujourd'hui ne peut dire si on pourra lancer la Russie en 2024 est-ce qu'il y a un drôle de l'entraînement à la Russie oui on pourrait lancer d'ailleurs on pourrait lancer des Etats-Unis on pourrait lancer de Kourou mais tout ça ça nécessite de faire des études système alors il y a des études en cours actuellement pour essayer de lancer cette mission 2024 2026-2028 voir avec quel lanceur comment et que faire sur le rover qu'est-ce qu'il faut rafraîchir qu'est-ce qu'il faut maintenir etc tout ça aujourd'hui c'est en cours du point de vue visibilité donc aujourd'hui l'ESA travaille sur différents scénarios sur différents chronos de lancement et ces scénarios sont présentés au conseil de l'ESA cet été qui verra un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ensuite il faudrait bien sûr évoluer comme ça coûte et puis que les décideurs décident de mettre l'argent dessus parce que je vais le lancer et de le faire atterrir elle est actuellement si elle est en Italie en Italie pour l'instant comme comme ce théâtre tu sais il y a des lanceurs Soyouz en Guyane mais personne ne peut les lancer non plus c'est la spécification il faut avoir décotaminé en surface tout ce qui va sur Mars doit être décotaminé au minimum à cette valeur de 300 sports par mètre carré les deux alors 500 000 par véhicule au total il y a deux spécifications par véhicule alors 300 sports par mètre carré c'est beaucoup par rapport au nombre de sports en moyenne qu'on trouve sur une surface par contre c'est pas très difficile à atteindre ce qui est difficile à atteindre c'est les niveaux qu'on a dans le UCZ où là on a de la stérilité et de la propreté absolue je ne sais pas en fonction du nombre de sports on n'avait pas le droit la théâtre dans certains dans les grandes sports il pourrait être dans les autres voilà alors il y a 4a et 4b il y a des zones sur Mars où il faut avoir un spectre plus draconienne que celle-là parce que le terrain lui-même est propice à la présence de traces de vie est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît ou monsieur mademoiselle avec le rang bonsoir bonsoir merci au-delà de ces recherches de ces idées et de ces idées sur Mars de ces idées est-ce que vous croyez-en des distances de vie et de ces idées va question déjà quand on parle de vie c'est compliqué parce que vous voyez quand on va chercher des traces de vie on est incapable d'imaginer autre chose que la nôtre et quand on va chercher des traces de vie on va chercher de la chimie organique telle que nous on la connaît voilà alors qu'est-ce qu'on appelle la vie nous ou des microbes ou des traces de vie c'est une grande question que tout le monde se pose après vous pouvez faire des statistiques il y a toujours des statistiques la probabilité pour qu'on forme de la chimie organique complexe sur une planète elle est très faible mais au regard des centaines de milliards de planètes qu'il y a la probabilité n'est peut-être pas forcément nulle il y a peut-être plusieurs planètes ça s'est à chacun d'évaluer je pense qu'il peut y en avoir elle peut être transitoire la vie sur terre la terre c'était un cas particulier parce que ça avait très longtemps qu'elle existe mais il y a peut-être des planètes comme peut-être sur mars où la vie a existé pendant une certaine période qui était favorable puis ensuite elle a disparu parce que les étoiles évoluent les planètes évoluent etc voilà ça il faut souvent de l'étention évidemment il y a des milliards d'étoiles de planètes qui tournent autour on ne peut pas imaginer il y a des planètes qui ont des missions que nous je suis prêt à l'étude parce qu'on ne l'est pas je ne l'ai pas parce que ça fait quand même des années des siècles on les compte toutes les mondes et on ne l'entend pas quand je mets à la place comme l'étude qui se passe sur le rône et qui se dirige vers la terre avec ses antennes vers la terre tout de suite il voit que dans le système solaire il ne s'est pas quelque chose il y a des hommes c'est un signal vous en avez l'accord mais ça va nous faire le panneau encore dans quelques dizaines d'années je n'entends rien et moi l'entend scientifique ça s'appelle la paix et je ne vois pas je ne sais pas parce que j'ai tout seul on est que j'ai tout seul parce que cette population qui a fait ce n'est pas un problème c'est une question est-ce qu'il y a eu la population de Mars par Terre ou de la Terre par Mars il y a 3 milliards d'années avec un rebond d'un caillou qui passait je ne suis pas scientifique des échanges de météorites ça existe il y a des météorites identifiées comme météorites martiennes qui sont sur Terre je crois qu'il y en a une vingtaine dont dans une à la fin des années 90 qui s'appelait ALH je ne sais plus combien il y avait un numéro derrière des scientifiques ont détecté à l'intérieur des espèces de traces qui ressemblaient un petit peu à des bactéries fossilisées mais comme elle a été tombée dans l'Antarctique et qu'elle est restée là pendant quelques temps est-ce que voilà alors des échanges il y en a ça c'est sûr alors est-ce qu'on peut retrouver de la vie dedans parce que la météorite quand elle arrive sur Terre la vie est dure la météorite ça choque il y a des chocs après qu'est-ce qui résiste je ne sais pas alors que la vie alors ce que vous appelez ça s'appelle de la ponspermie la ponspermie c'est l'échange de chimie prébiotique ou de forme de vie d'un corps vers l'autre c'est une des hypothèses de l'apparition de la vie sur Terre il y a deux grandes hypothèses il y a l'hypothèse de la soupe primitive c'est-à-dire que la vie se régnait sur Terre à partir d'une soupe chimique particulière ou d'autres fonds des océans ou qu'elle aurait été amenée d'ailleurs peut-être par des là je ne parle pas de la forme de vie mais au moins la chimie de la vie la chimie prébiotique amenée par des comètes et on sait que dans les comètes on trouve de la chimie très complexe déjà ou par des météorites c'est les deux grandes hypothèses aujourd'hui alors si elle vient d'ailleurs ça veut dire que de là où elle va elle peut-être est amenée d'ailleurs encore on le fait reculer à la question Laurent je crois qu'il y a des questions sur Youtube vas-y problème technique pas possible impossible avec notre Laurent national un projet de drone comme Ingenuity ou plus important est-il envisagé par l'ESA pour explorer Mars ? non pas autant que je sache pas autant que je sache aujourd'hui à part ExoMars ou les affaires de solutions il y a un grand programme d'exploration martienne européano-américain qui s'appelle MSR Marc Simpel retourne retour d'échantillage martien puisque les échantillons qui sont aujourd'hui collectés par persévérance vont être récupérés et ramenés vers la Terre par cette mission cette mission qui est réalisée par l'agence spatiale européenne et la NASA donc aujourd'hui d'ailleurs à Thales et à Airbus il y a des systèmes qui sont construits notamment un satellite qui va partir chercher ces échantillons il y aura un seul un système qui va collecter ces échantillons les mettre en orbite autour de Mars assister pour récupérer les ramenés vers la Terre au début des années 2030 donc cette mission a déjà commencé à être à être en développement la mission sur d'en face B actuellement et le satellite qui va faire l'aller-retour est réalisé à Toulouse ça s'appelle l'air-retour c'est le premier satellite qui fera l'aller-retour moi je voudrais juste compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que je pense qu'il n'y a pas de vie évidemment je parle de vie intelligente évidemment des crobs ou des moitiés de crobs on en trouvera certainement sur d'autres planètes mais une vie évoluée je mets évoluée entre guillemets parce que les récents événements me font poser des questions quand même sur la qualité de l'évolution humaine mais disons une vie évoluée comme la nôtre ça me paraît difficile parce que si ça existe je pense qu'il y aurait des civilisations qui seraient un peu plus évoluées que nous donc on aurait trouvé des moyens pour nous contacter ou pour nous écouter ou quelque chose comme ça il n'y a rien alors j'espère me tromper d'autres questions Laurent ? oui allez-y à la vitesse à la vitesse à laquelle voyage la lumière c'est compliqué de recevoir des signaux qui viennent de très très loin et même si tu recevais un signal aujourd'hui la civilisation qu'il a émise aurait peut-être déjà disparu enfin on en saura peut-être si on arrive à ramener les échantillons de Mars de persévérance parce que c'est pas encore fait ça le petit pousset il est en train de semer ses petits grains mais on n'a pas encore tout mis au point pour ramener ces échantillons Laurent tu as des questions ? non ? est-ce que vous avez des questions ? là-haut ah mon vieux ça va être dur il faut faire passer le moi je peux pas monter ça c'est gentil voilà attendez oh on vous passe un micro merci oui on parlait de la question du lancement qui est quand même le gros problème si l'objet lui-même est à peu près au point donc si de façon durable on ne pouvait pas avoir le lanceur prévu qui était un proton je crois est-ce qu'il y a quelque chose comme plan B imaginable la planteriane c'est pas assez gros probablement et est-ce qu'il y a donc un autre lanceur qui serait imaginable et sur lequel on a essayé de réfléchir on va dans la gamme des gros lanceurs je pense que c'est possible alors il y a deux choses il n'y a pas que le lanceur parce qu'il nous faut le module de descente et la plateforme d'atterrissage et ça il faut le faire les parachutes il faut les mettre quelque part alors les parachutes c'est vrai qu'ils sont européens mais ils sont dans le module de descente russe les parachutes tout le système d'atterrissage est russe mis à part les parachutes et au niveau du lanceur les lanceurs génèrent des vibrations mécaniques il faut d'ailleurs tester tous les systèmes pour qu'ils résistent à ces vibrations les spécifications ne sont pas forcément les mêmes en fonction des lanceurs qu'on utilise donc il faut utiliser un lanceur qui soit compatible ou faire des pièces d'adaptation intermédiaire dans le lanceur pour filtrer les niveaux mécaniques ça fait encore des études en plus vous voyez mais c'est pas impossible mais tout ça en cours de fin c'est à étudier c'est à étudier un lanceur on peut en trouver ensuite bien sûr il faut construire ce qui nous manque le module de descente et la plateforme d'insérissage là il faut trouver une solution ok oui merci on va prendre donnez-le à Laurent s'il vous plaît est-ce que vous avez d'autres questions oui est-ce que l'exploration humaine de Mars est un fantasme total ou sinon à quel horizon peut-on l'envisager ça c'est la question qui revient toujours ça d'abord la la première question c'est qu'est-ce qu'on irait y faire quelle est l'utilité d'aller sur Mars à des faits scientifiques il y a aujourd'hui il y a peu il y a peu d'arguments je dirais qui dirait qu'il faut aller sur Mars à des fins scientifiques il y a des projets aujourd'hui d'exploration humaine de Mars il y a des joies là-bas peut-être des projets d'aventuriers des projets des conquérants etc mais aujourd'hui design une mission pour aller sur Mars dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans c'est une mission impossible c'est une mission impossible on envoie les joies à la mort rien n'est prêt et pourquoi on irait et pourquoi on irait alors les seuls aujourd'hui qui font des missions c'est des entités privées la NASA commence un petit peu sur persévérance sur persévérance il y a un petit démonstrateur technologique qui s'appelle Moxi c'est la taille d'une batterie de voiture comme ça et ça fabrique de l'oxygène à partir de gaz carbonique oui Moxi ça marche voilà quelques grammes des Moxi il en faudrait des centaines 17 kilos pardon des centaines pour faire vivre deux astronautes donc ça il faut les emmener là-bas ensuite vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas d'eau liquide aller dans le sous-sol il faut la chercher il faut la désaliniser il faut les problèmes de radiation les problèmes de la température il faut manger là-bas il n'y a rien il faut emmener les infrastructures c'est énormément de masse aujourd'hui rien n'est prêt aujourd'hui rien n'est prêt et encore une fois qu'est-ce qu'on irait y faire aujourd'hui au niveau des agences spatiales il n'y a pas vraiment de plan pour envoyer des gens là-bas mais rassurez-vous Elon Musk Elon Musk va nous sauver il va tous vous emmener sur Mars vous savez que sa prochaine fusée veut envoyer quelques dizaines ou centaines de personnes et coloniser Mars bon est-ce une vue utopique je ne sais pas mais oui on parle beaucoup de l'exploitation de minéraux sur la lune est-ce que vous croyez c'est possible c'est envisageable oui moi je ne suis pas spécialiste de la lune je ne sais pas c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions aujourd'hui d'aller sur la lune et même de mettre de faire des bases lunaires l'exploitation de minéraux lunaires je ne sais pas trop lesquels mais en tout cas il va être cher à ramener mais il y a il y a aussi des l'exploitation des astéroïdes qui serait peut-être plus facile que l'exploitation de la lune il y a beaucoup de missions privées d'entreprises privées qui travaillent à ça et j'y crois beaucoup en fait c'est qu'une question de dollars c'est tout est-ce que ça vaut le coup ou pas si ça vaut le coup de ramener certaines terres rares ou produits d'un astéroïde vous savez il y a des missions qui nos scientifiques pensent à des choses incroyables on va aller piquer un astéroïde de la ceinture d'astéroïde et on va le ramener et on va le mettre en orbite autour de la lune pour être plus près de la terre et on va aller piquer les éléments dedans et les ramener sur terre ça vous paraît fou je suis sûr que dans 10 ans on le fera c'est comme on ira sur Mars je ne vois pas l'intérêt mais c'est comme l'Everest pourquoi l'Everest était là on y a été donc on ira sur Mars je pense que dans les 10 ans qui viennent je prends le pari il y aura un terrien sur Mars donc un futur martien vous y croyez aussi ? dans les 10 ans non on verra qui a raison bon écoutez je crois qu'on peut remercier notre ami nous avoir parlé de cette super mission on espère on espère que ce n'est pas pour rien tout ça et qu'on va arriver à poser ce futur robot sur Mars je vous donne rendez-vous à la prochaine le 8 juin pensez à ceux qui viennent à la journée des commissions et qui doivent déposer un chèque s'ils ne l'ont pas fait est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va à la SAF demain par exemple ? non ? eh bien tant pis on va se débrouiller qui ? non mais ça ne suffit pas on va déposer ce soir on déposera ce soir bonsoir si vous voulez si vous êtes d'accord je pourrais vous contacter pour vous mettre ça parce que moi je suis d'origine de son il y a eu des problèmes et malheureusement à un moment on n'a pas ce qu'il y a eu dans le problème ça s'est arrêté et là comme vous pouvez dire dans le milieu spatial je voudrais avoir un filet autour de vous pour entendre que je vous dis voilà là vous mettez pour prendre sauteneur vous mettez là sur le côté ça s'est arrêté